Musique Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'évangéliste Samuel Grondin qui nous vient de l'île de la Réunion. Bonjour Samuel. Bonjour. Bonjour. Gloire à Dieu, merci d'être là avec moi à l'émission Vie de foi. On va passer du bon temps ensemble. Je crois en fait, cette série va être super inspirante. On va parler comment on peut briller pour Jésus et briller glorieusement. Amen. Donc déjà, tu as un cœur d'évangéliste et puis ça fait plusieurs années que tu propages cette bonne nouvelle que Jésus sauve. Donc parle-moi un petit peu de ton ministère. Donc tu es à l'église Extravagance et puis tu sers dans l'équipe pastorale en tant qu'évangéliste. Exactement. Donc en fait, je suis, comme tu le dis, à l'église Extravagance. Et donc j'exerce un ministère d'évangéliste au niveau de, premièrement, l'île de la Réunion. Ok. Donc particulièrement dans l'implantation des églises. Donc on va dans des zones et puis on évangélise, on évangélise, on emmène la parole de Dieu. Et la Bible dit que là où la parole de Dieu est prêchée, c'est là où l'esprit de Dieu prend place et c'est là où les anges plongent le regard. Donc automatiquement, quand la parole de Dieu est prêchée, ils signent, les miracles, les prodiges prennent place. Et là, on voit, par la grâce de Dieu, des dizaines et des centaines de personnes qui donnent leur vie à Jésus et qui se mettent à suivre le royaume, suivre Jésus. Wow. Et voilà. Après ensuite, je commence un ministère particulièrement dans les îles de l'océan Indien et puis en francophonie. Gloire à Dieu. Tu sais que c'est merveilleux. Tu sais que tu portes beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. C'est ça. On dit merci Seigneur pour ça. Dis-moi, pour ceux qui suivent, on a des gens en Europe, en Afrique. Donc, des fois, on s'imagine, bon, il y a certains coins de la terre où on dirait que c'est plus facile. Selon toi, est-ce que c'est vrai ça? Non. Non, non. Est-ce que tu es d'opposition aussi à l'île de la Réunion? On a beaucoup d'opposition. En fait, ce n'est pas une question de lieu. C'est vraiment une question de la parole de Dieu qui agit, en fait. Peu importe l'endroit, peu importe le style de personne, peu importe la tribu, peu importe le pays, Jésus reste Jésus. Et si on fait confiance à Jésus, il va savoir comment on doit adapter notre langage et comment on doit percer. Mais ce n'est pas une question. Il y a des gens plus fermés que d'autres. À mon humble avis, en tout cas, je pense vraiment à cela. J'étais à la Réunion. Il y a des moments où les gens sont plus ouverts. Il y a des moments où ils sont plus fermés. Mais c'est à nous de nous adapter avec la parole de Dieu et d'aller et de libérer la puissance de Jésus. Bien, super. En tout cas, on va découvrir aujourd'hui comment on peut prêcher l'Évangile comme style de vie. Mais juste avant, tu as écrit un livre, en fait, qui s'appelle Prêcher l'Évangile. Peut-être que tu peux nous parler un peu de ton livre. Oui. Ah oui, ce livre-là, j'appelle ça un miracle. Un miracle. Wow. Parce que c'est... Prêcher l'Évangile. Ce n'est pas du tout mon style, à la base. OK. Ce n'est pas dans les habitudes d'écrire beaucoup de textes, des choses de ce style. Mais le Seigneur m'a vraiment parlé. Suite à une prédication à l'Église d'Extravagance, il y a un an de cela, je prêchais un message qui s'appelle Prêcher l'Évangile. Et en sortant de l'Église, le soir, il y avait vraiment eu une magnifique soirée. J'ai puissamment des centaines de gens étaient activés. Et en sortant de là, je prends ma voiture, je rentre chez moi. Et puis là, j'entends la voix de Dieu. Il me dit, ce que tu as prêché ce soir doit devenir un livre. Et quand il m'a dit cela, j'ai dit, Seigneur, Amen. Mais je ne me suis pas du tout senti capable de le faire. Et du coup, j'ai lutté avec Dieu un peu. Je n'ai pas voulu obéir tout de suite. J'ai dit, je vais le faire, Seigneur. Oui, je vais le faire. Mais au bout de deux à trois semaines, j'ai vraiment pris la décision d'obéir. J'ai vraiment pris la décision de faire confiance à Dieu. Et puis, j'ai dit, OK, Seigneur, je vais le faire. Donc, j'ai commencé à créer un espace-temps, je dirais, dans mon planning, spécifiquement pour ça. Et en le faisant, j'étais vraiment surpris de ce que l'Esprit pouvait faire avec une personne qui n'est pas du tout capable d'écrire, qui n'est pas écrivain, je dirais. En trois semaines, j'ai écrit un livre. Wow. Et c'est vraiment parti de mon témoignage, de ce que j'ai vécu avec Jésus et de plusieurs témoignages de personnes qui ont expérimenté la puissance de Dieu dans leur corps, dans leur vie, peu importe. Et du coup, le livre est sorti de là. Et avec le désir, bien sûr, d'équiper le peuple de Dieu à aller et de prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, partout où ils sont. Et également, dans le désir d'équiper des évangélistes à leur appel, qu'ils se lèvent et qu'ils aillent. Donc, voilà. Cette série, on va parler comment on peut briller pour le Seigneur. Et quand on parle d'évangélisation, il y a plusieurs chrétiens que, d'un seul coup, c'est comme, ah non, ça me fait peur. Et je sais que plusieurs d'entre nous, on se dit, ah, c'est le devoir du chrétien. Mais si on a cette perspective, en fait, bon, c'est un devoir, on ne le vivra pas avec joie. Mais pour toi, tu dis qu'on peut vraiment briller comme un style de vie. Et vraiment, ce n'est pas quelque chose que tu dis le matin, bon, je dois aller évangéliser. Mais c'est quelque chose, c'est comme, je brille en tout temps, parce que je suis la lumière du monde. Donc, parle-nous un petit peu de ta vie. Comment, toi, tu fais pour briller constamment? Alors, je ne peux pas dire que je brille constamment. Ou tu veux briller. Voilà, mon désir, mon désir, c'est de briller pour Jésus continuellement. Mais en fait, je crois que tout commence par une rencontre. Tu rencontres, alors je vais prendre l'exemple d'un couple. Tu rencontres, tu as une femme, pour le cas d'un homme, par exemple, qui rencontre une femme, et qui est foudroyée par cette personne-là, et l'amour commence à naître. Et quand tu le vis, la première chose que tu as envie de le faire, c'est d'aller partager ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti dans cette rencontre. Et tu as envie de construire cette relation et aller plus loin. Et c'est exactement pareil avec Jésus. Quand tu rencontres Jésus, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur, tu tombes amoureux, en fait. Vraiment, l'amour de Dieu vient et te transforme. Et moi, c'est ce qui est arrivé dans ma vie. J'étais chrétien, je dirais, de titre, parce que je suivais mes parents à l'Église. Bien sûr, mes parents ont été extraordinaires, m'ont éduqué dans la foi, m'ont éduqué avec la parole de Dieu. Il n'y a pas de problème, mais c'est juste que moi, personnellement, je n'avais pas fait ma rencontre avec Jésus. Donc, depuis l'âge de 4 ans, je suis à l'Église, je lis les paroles, je prie, mais je n'avais pas cette rencontre avec Jésus. Et le moment où ça ne m'a pas empêché de basculer dans la drogue, dans l'alcool, et en y étant, à un moment donné, je suis arrivé à un point de ma vie où ma copine, à l'époque, me disait que si tu continues comme ça, je vais te laisser. C'est fini. Parce que là, tu dépasses les bornes, tu ne te contrôles plus, tu n'arrives plus à... Tout le temps, tu me dis que tu veux arrêter, mais en fait, tu n'arrêtes pas. Et là, je me suis dit, mais attends, il y a un Dieu que je prie depuis des années, depuis que je suis petit, mais il est où ? Il est où, Jésus ? Puis je suis rentré dans ma chambre, j'ai simplement levé mes mains, j'ai dit, mais Seigneur Jésus, viens à mon secours, viens, viens maintenant dans ma chambre, je ne peux rien faire là maintenant, je ne peux pas continuer, je veux arrêter cette drogue, mais je ne peux pas arrêter, c'est impossible. Seigneur, viens maintenant. Et là, quelque chose s'est passé, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. La présence de Jésus a saturé ma chambre. Et cette présence était tellement forte, il n'y avait tellement pas une once de jugement, une once d'accusation, il y avait juste un amour extraordinairement puissant qui est venu me fracasser, je ne sais pas comment on dit, me pénétrer, me transpercer. Et cette amour m'a tellement touché que je me suis dit, mais c'est quoi ? Pourquoi tu m'aimes comme ça, Jésus ? Et là, j'ai eu un moment d'intimité que je n'avais jamais eu ça avant. Et là, j'ai senti mes peurs, mes craintes, j'ai senti l'addiction partir. D'un seul coup ? D'un seul coup. Le lendemain, j'ai tout arrêté. Et suite à ce moment avec Jésus, tu n'as qu'une seule envie, c'est de partager ce que tu as vécu. Parce que quand tu vois ceux qui sont dans les ténèbres, quand tu vois ceux qui souffrent, ceux qui vivent des choses difficiles, ceux qui sont enfouis sous des circonstances difficiles et qui sont au bout du rouleau, je te dis, mais la solution qui s'est manifestée à moi, je veux lui permettre aussi de vivre. Et c'est là qu'on réalise que la parole de Dieu nous dit qu'elle nous équipe, Jésus nous équipe à le partager. Mais ce n'est pas un style de vie pour évangéliser. On parle d'être un témoin. Un témoin, c'est simplement quelqu'un qui a vécu, qui a vécu un moment, qui a vécu une circonstance. On parle, par exemple, il y a eu, je ne sais pas, quelque chose qui s'est passé, un accident, quelque chose qui est arrivé, tu étais sur le lieu, tu as été témoin de ce qui s'est passé, et donc tu vas témoigner de ce que tu as vu et vécu. C'est exactement la même chose avec Dieu. Jésus ne nous invite pas à une religion, à dire, ok, on lit la Bible et croit en la Bible, mais en fait, c'est loin. Non, c'est une invitation. La Bible est une invitation. Jésus nous invite à expérimenter la réalité de la parole de Dieu, la réalité de sa présence. Et quand tu l'expérimentes, tu ne peux pas fermer ta bouche. Ça ne peut pas être réservé à des évangistes, ça ne peut pas être réservé à une catégorie de personnes. La première chose que tu vas dire, c'est, j'étais dans les ténèbres, maintenant je suis dans la mire. J'étais malade, maintenant je suis guéri. J'étais aveugle, maintenant je vois. Et c'est impossible de rester la bouche fermée. C'est merveilleux. On ne peut pas rester dans une position en se disant, il faut que j'évangélise demain, là, oh là là. En fait, non. Quand je me lève, je vais me dire, Seigneur, j'ai besoin juste que tu me restaures ce matin et tout à coup son amour prend place. Il restaure ton identité. Et son amour restaure ta perspective, ton focus. Et quand tu te lèves, que tu es la première personne qui arrive, tu vas commencer à le partager. Donc la clé, en fait, tout commence avec une rencontre. C'est ça. Une rencontre avec Jésus. Pas une rencontre avec une religion. Exactement. Mais avec une personne. Tout à fait. Qui change nos vies, vraiment. C'est ça. Je sais qu'il y a plusieurs chrétiens qui luttent avec le sentiment du devoir. Je dois évangéliser parce qu'à l'Église, on me dit que je devrais évangéliser. Mais comme tu dis, si on rencontre celui qui transforme nos vies, bien, c'est impossible de ne pas parler de lui parce que nous sommes tellement heureux. Nous sommes heureux et on vit vraiment une différence avant Jésus. et après Jésus. Dans ton cas, c'était radical. Exactement. C'est transformé, délivré d'un seul coup. Un jour, d'une telle façon, et le lendemain, c'est totalement différent. C'est glorieux. Et dans ton entourage, est-ce que les gens ont vu la différence aussi? Tout à fait. Au départ, mes amis, on trouvait bizarre. Quand ils m'invitaient pour faire la fête et ces choses-là, ils voyaient que je ne venais pas au départ parce qu'il y a toujours une saison quand on vient de donner sa vie à Jésus où il faut se protéger des ambiances et des atmosphères. Des influences. Des influences qui vont peut-être nous retirer, nous tirer vers l'arrière. Et pendant cette saison-là, je me suis fortifié dans sa parole, dans les relations avec des gens qui sont forts dans la foi et qui mènent un style de vie sain. Et ça m'a permis de me positionner, de savoir où je vais, de qui je suis en Seigneur. Et puis au fur et à mesure, j'ai recommencé à prendre contact avec ces gens-là. Et d'aller les voir, de passer du temps avec eux, de les aimer comme Jésus les aime. Et j'ai eu la grâce de voir la quasi-totalité de mes amis venir à Jésus. Wow, c'est glorieux. Tout simplement parce qu'ils ont vu le changement, mais ils avaient entendu parler du changement en moi. Mais maintenant, ils ont vu et ils l'ont expérimenté. C'est ça. C'est ça qui fait toute la différence. Et dis-moi, pour être bien encadré au début de ta vie chrétienne, tu nous parles de chrétiens qui t'as rencontrés. Est-ce que l'Église locale a joué un rôle important dans ta vie? Alors, pour moi, l'Église locale est capitale. Le mot est faible, mais capitale. Pour moi, c'est le plan de Dieu. Il a choisi de se manifester sur terre au travers de son Église locale. Et à l'époque, justement, étant à cet appel d'évangéliste, tu as ce désir, ce cœur d'aller, de partir, d'aller voir les gens, j'allais dans les rues, j'allais dans les bars, j'allais partout, je prêchais l'Évangile. Mais quand tu es vide et quand tu as besoin d'être tout simplement d'être écouté, de pouvoir te poser, de pouvoir être avec des gens qui vont t'influencer dans le bon côté, qui vont te tirer vers le haut, qui vont te donner des paroles d'encouragement, où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Oui, bien sûr, tu as ton intimité, tu pries, tu cherches Dieu, mais Dieu a choisi de se révéler, bien sûr, au travers de sa parole, la première chose, mais il a choisi aussi de se révéler au travers des relations. Parce que c'est un Dieu de relation, tu aimeras ton Dieu, toute ta force, ton âme, toute ta pensée et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est cette façon que Christ a choisi de se manifester. Et donc, l'Église locale, pour moi, a été une bénédiction et encore aujourd'hui, chaque jour, je pense à mon Église, j'écris à mes amis, on est connectés, on est proches, je fais des retours parce que je sais qu'on est une famille. Et je voulais dire une chose très forte pour moi pour 2020. je crois que Dieu envoie dans la moisson, pas juste un ministère, Dieu envoie une famille dans la moisson. Et Dieu, le cœur de Dieu est de créer des familles fortes qui sont solides et qui manifestent Christ. Je ne peux pas manifester Christ tout seul. C'est très vrai. Tu as besoin d'une famille. Et cette famille manifeste Jésus. C'est ça. C'est glorieux, je suis d'accord avec toi. Et toi aussi, tu as un cœur pour implanter les Églises. Oui, tout à fait. Ça, tu as vraiment à cœur les âmes et aussi tu crois dans l'Église locale. Et ça, c'est tellement beau parce qu'il y a certaines personnes qu'on voit de nos jours qui aiment beaucoup l'évangélisation mais qui ne croient pas dans l'Église locale. Et pour moi, je trouve ça un petit peu difficile à comprendre parce que si je gagne une personne à Christ, je ne veux pas la laisser sur le trottoir et puis finalement, c'est tout parce que Dieu nous appelle à faire des disciples, pas simplement des professions de foi. Donc, si la personne a accepté Seigneur, c'est merveilleux, on se réjouit, et l'emmener dans la famille justement pour l'aider à grandir et puis avoir des racines. Exactement. Quand on lit dans Matthieu 9, quand on dit qu'on voit Jésus qui est ému de compassion parce qu'il voit la foule, mais il ne voyait pas juste la foule qui était présente à ce moment-là. Et au moment où il disait ça à ses disciples, il était en train de visualiser les nations, les autres endroits où à ce moment-là, il n'y était pas. Et il dit, mais la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il a même dit que Jésus était ému de compassion parce que la foule était comme des brebis qui étaient là, languissantes et qui n'avaient pas de berger. Et là, le point est fort parce que souvent, ce passage est utilisé pour annoncer, on parle des évangélistes qui sont envoyés dans la moisson, je suis d'accord, mais tu ne peux pas être un ministère sans avoir le cœur de berger. Moi, je crois en le ministère de pasteur avec un cœur de berger. Je crois dans le ministère du prophète avec un cœur de berger. Je crois dans un ministère d'évangélistes avec un cœur de berger parce que sinon, on ne manifeste pas Christ. C'est ça. Et je crois qu'il faut que plus que jamais les évangélistes reviennent à cette réalité-là. Et beaucoup d'évangélistes se sentent rejetés, ne se sentent pas compris. Mais allons s'exposer, allons pardonner, allons aimer, allons choisir de s'unir et de rester parce que Dieu nous demande de le faire. Dieu ne demande pas juste d'aller, il nous demande d'aller, oui, je suis d'accord, mais il nous demande de construire son église, il nous demande de construire sa famille, de préparer son épouse. Et ça, ce n'est pas juste un ministère particulier, c'est nous en tant que famille qu'on doit le faire. Dis-moi, il y a plusieurs personnes qui suivent aujourd'hui qui disent peut-être « Ah oui, j'aimerais ça être vraiment enflammé comme Samuel, j'aimerais ça être comme lui, mais j'ai du mal à m'exprimer, je suis timide, moi je ne suis pas comme Samuel que je vois à la télévision en ce moment, je suis timide et puis je ne sais pas trop comment faire. Je sais que c'est vraiment une barrière pour plusieurs personnes. Oui, c'est vrai. C'est une barrière, mais encore une fois, ce n'est pas une question de personnalité. Oui, tu vas peut-être être plus à l'aise dans certains cadres, si ces personnes sont timides, mais dans certains cadres, il y aura plus de facilité peut-être à échanger, à parler, il faudra le faire. Mais c'est simple, quand le Saint-Esprit vient sur nous, il y a un feu qui prend place et ce feu-là, il est incontenable. Il est incontenable. Et il faut chercher Jésus jusqu'à ce que ce feu-là brûle tellement fort en nous que nous puissions dire, OK, je suis timide, là par contre, je dois te dire quelque chose de la part de Jésus. Et c'est simple. Pour moi, c'est plus simple que ça, je ne sais pas. Dans 2 Timothée 1,7, nous lisons que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Et puis c'est son amour qui nous pousse vers les gens aussi. Donc dis-moi comment faire. Aujourd'hui, quelqu'un qui est là qui dit, moi je suis timide, déjà on vient d'annuler ça parce que peu importe notre personnalité, Dieu nous transforme. Amen. Donc Dieu nous transforme et puis on peut croire que nous avons un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc au lieu de placer ma foi dans mes faiblesses, je vais voir, non, en Christ, j'ai vraiment cette puissance en moi. Mais là, comment faire? Pour toi, quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu fais pour aller évangéliser? En fait, moi je pense que c'est très simple. Quand tu t'approches de Jésus, quelque chose se passe. Parce que quand tu t'approches de lui, tu te mets à voir ce que lui, il voit. Et tu te mets à aimer ce que lui, il aime et à détester ce qu'il déteste. Et moi, je veux encourager ces personnes-là à chercher à avoir de la compassion. Parce que sans la compassion, on va être que des chrétiens mécaniques qui a juste, oui, on a la foi, oui, je crois que j'ai un esprit. Non, non, ce n'est pas uniquement ça. C'est d'aller s'approcher de Jésus. Seigneur, donne-moi ton cœur. Jésus, donne-moi ton cœur pour les gens. Qu'est-ce que toi, tu penses de cette personne? Qu'est-ce que toi, tu penses? Comment tu te sens face à cette personne? Jésus nous transmet les sentiments, ses sentiments, ce que lui, il ressent pour les gens. Et quand ça se passe, la timidité est brisée, toutes ces choses sont brisées. C'est ça, parce qu'on ne pense pas nous-mêmes, en fait. On pense à la personne qui est devant nous. L'esprit de force, l'esprit de sagesse qui nous prend, ils ont dit, OK, je vais passer au-delà de cela. Et j'aime bien dire cela aussi, même si je ne suis pas timide, je pensais qu'au départ, je pensais qu'au fil des années, ça va être de plus en plus facile d'aborder les gens. Mais en fait, je réalise que c'est faux. Ce n'est pas de plus en plus facile, non, du tout. C'est à chaque fois, je dois à chaque fois revenir devant lui et dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me montes ton cœur. J'ai besoin que tu me montes. Parce que ça s'appelle l'humilité, ça nous garde humbles. Ce ne peut pas être... Maintenant, c'est bon, moi, je suis un évangéliste, je vais parler avec tout le monde. Ouais. Non, 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 ce n'est pas du tout ça. C'est qu'à chaque fois, on doit se mettre devant Jésus. Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Seigneur, s'il te plaît, montre-moi ton cœur. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à aimer comme toi tu aimes. Donne-moi cette compassion pour les gens. Compassion, c'est de faire souffrir avec. Est-ce que je peux comprendre leur souffrance? Est-ce que je peux comprendre leur cœur? Mais avant de comprendre leur cœur, il faut que tu comprennes son cœur, son fardeau, ce que lui porte pour que tu puisses aller vers les gens et comprendre leur fardeau. Ça, on voit aussi les gens devant nous comme étant des trésors, vraiment des personnes que Dieu aime. Et des fois, malheureusement, dans le monde chrétien, des fois, on voit les gens dans leurs problèmes et on voit leurs défauts et puis peut-être l'extérieur et on le juge. Mais pourtant, si on voit Seigneur Jésus n'était pas rempli de jugement, mais rempli de compassion, comme tu dis. Et je crois qu'une des choses que Dieu nous appelle à faire, c'est de discerner les trésors dans la vie des gens. Et peut-être on voit une personne qui est attricité, qui vit des choses, mais on peut, par le Saint-Esprit, recevoir une vision ou une parole de connaissance pour la personne et même faire un appel au dépôt de Dieu dans la personne et dire, en fait, tu as une grande destinée en Dieu. Et c'est tellement merveilleux quand on peut, justement comme tu dis, avoir le cœur de Dieu pour les gens. Si je peux ajouter quelque chose, oui, désolé, je ne voulais pas te interromper. Mais il y a une chose aussi importante quand on approche les gens. La Bible dit, considère l'autre comme étant au-dessus de toi-même. Dès l'instant où le fait d'être chrétien, tu te fais sentir supérieur aux autres, c'est que tu es bien, bien, bien enfoncé dans l'orgueil. Parce que plus tu as ta proche de Dieu, plus tu réalises à quel point tu ne mérites pas ce qu'il te donne, mais qu'au final, il l'a fait parce qu'il l'est à moi. C'est lui. Tout est à son sujet à lui. Et quand tu t'approches de quelqu'un, non seulement tu dois discerner la valeur qu'elle a, mais tu dois réaliser que sans lui, là, tu es comme elle. Absolument. Et donc, Seigneur, tu peux valoriser la personne comme Jésus la valorise. Et juste, déjà, dans ton regard, dans ton attitude face à la personne, tu n'es pas meilleure. Tu n'es pas meilleure. Nous ne sommes pas meilleurs. Nous sommes juste là. Exactement. C'est à cause de lui, Seigneur. Maintenant, tu vois cette personne, tu vois ce qu'elle a vécu. Je ne veux pas la juger. De toute façon, moi, j'ai été gracié parce que je me suis approché de toi, mais mon cœur, c'est un homme. Tu vois, mon ministère, quand je commençais à évangéliser, j'avais environ cinq ans. Ça, c'était le début. Mais je n'avais pas le tour, comme on dit. Je n'étais pas vraiment doué dans l'évangélisation, mais j'avais un cœur pour le faire. Mais ma façon d'agir, je vais te dire, Samuel, tu peux me dire ce que tu en penses. Mais ma façon, à l'époque, je me souviens de la scène. J'avais cinq ans, j'avais des petits cheveux blonds, blonds blancs, et puis j'étais à fond dans l'évangélisation. Mais ma façon n'était pas très, très bonne. Je me souviens, j'ai rencontré un couple et puis j'ai dit, bonjour, monsieur, bonjour, madame. J'ai dit, bien, j'aimerais vous annoncer aujourd'hui que si vous ne vous repentez pas de vos péchés, vous allez brûler éternellement en enfer. C'était mon approche. Et puis je sais que c'est l'approche de plusieurs personnes. Est-ce que c'est ça le message, la bonne nouvelle que les gens vont brûler en enfer, selon toi ? Est-ce que c'est ça la bonne nouvelle ? Alors, il y a plusieurs choses. C'est une partie de ce que Christ nous annonce. Je suis d'accord. Mais pour que quelqu'un soit touché, c'est l'amour et c'est la bonté de Dieu qui va nous toucher. C'est ça. Et moi, je crois, moi, je ne suis pas le style de personne à faire cela. Moi, je suis plus le style de personne. Il n'y a pas de piégé à penser. Non, 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 il n'y a pas de problème. Je suis plus le style de personne à dire aux gens « Hé, malgré ton péché, parce que je peux te dire quelque chose. Les gens, ils savent qu'ils sont dans le mal. C'est ça. Ils savent qu'ils font des choses mal. Ils n'ont pas besoin qu'on les répète. Par contre, ils ont besoin de sentir, ils ont besoin de sentir l'amour de Jésus pour eux. Ils ont besoin de sentir la solution. Ils ont besoin de pouvoir toucher la solution dans ta vie. Et la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que Christ a donné sa vie à la croix pour nous. Amen. Et qu'il est mort à la croix pour que ces gens-là, pour que nos péchés soient effacés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui. Et on a reçu un ministère qui s'appelle le ministère de la réconciliation. Tout à fait. Et puis, quand on pense à Jésus, j'aimerais ça, on va aller ensemble dans un texte très connu pour l'évangélisation, Jean 3, 16 et le verset 17. En fait, on va lire ensemble Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, on sait que Dieu a aimé, donc il a donné son Fils Jésus. Et là, au verset 17, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Donc, Jésus, si nous qui sommes le corps de Christ, si Jésus déjà n'est pas venu pour juger le monde, mais nous, en tant que corps de Christ, est-ce qu'on le représente bien lorsqu'on passe notre temps à juger les gens? Moi, je crois que Dieu nous a confié le message de la réconciliation, qui est vraiment cette annonce que Jésus a tout payé pour qu'on soit pardonné de tous nos péchés. Et puis, oui, on peut parler de l'enfer et oui, le salaire du péché, c'est la mort. Oui, il y a des vérités comme ça, mais notre approche, est-ce que c'est comme moi quand j'avais 5 ans? Vous allez brûler en enfer, vous allez brûler en enfer. Non, je ne pense pas que c'est ça que Dieu nous appelle à proclamer. Dieu nous appelle à proclamer Jésus et pas l'enfer. Ce n'est pas notre approche numéro 1. Même si oui, on peut en parler, je ne veux pas que les gens me comprennent mal. Bien sûr. L'enfer existe et oui, le jugement du péché. Et là, si nous ne sommes pas en Christ, oui, certainement, nous sommes perdus. Donc, on veut vraiment prêcher toute la parole de Dieu. Mais notre approche, premièrement, comme tu dis, c'est de voir la personne que Dieu aime, que Dieu veut sauver, en fait, parce qu'il a déjà payé le prix pour le salut de cette personne. Exact. Donc, si je peux avoir le cœur de Dieu et au lieu d'arriver dans un esprit religieux de jugement pour écraser la personne, je suis certain que la personne n'a pas besoin de savoir qu'elle fait du mal. Comme tu dis, elle le sait déjà. Mais c'est de dire, malgré tout ça, Dieu t'aime. Dieu t'aime tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser comme ça. Il veut enlever ses vêtements de saleté. Il veut te revêtir d'un vêtement blanc. Il veut te délivrer de peu importe le problème comme tu témoigais aujourd'hui. Et quand les gens ressentent l'amour, quand ils ressentent aussi qu'on n'est pas là pour les juger, mais qu'on se voit aussi comme eux, dans le sens, si ce n'était pas pour Jésus, je serais à la même place. Mais grâce à lui, il a fait quelque chose dans ma vie. Donc, on ne prêche pas non plus une religion ou une église, on prêche une personne. Exactement. Et moi, je crois une chose, c'est que la Bible nous dit que quand on s'approche des gens et qu'on leur manifeste l'amour, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Oui, c'est ça. On doit représenter sa bonté. Et des fois, dans son immense bonté, ça m'est déjà arrivé de devoir dire à quelqu'un, écoute, tu as la vie. Jésus te présente la vie devant toi. Il y a la mort. Choisis. C'est ça. Si tu choisis la vie, voici ce qui t'attend. Si tu choisis la mort, voici ce qui t'attend. C'est ça. C'est une réalité. Ça n'empêche pas qu'on soit vrai et qu'on dise les choses aux gens. Mais c'est ce qui nous anime qui fait la vie. Exactement. Si l'amour et la compassion nous animent, je peux vous dire que même les erreurs dans ce qu'on va dire vont construire. Amen, c'est vrai ça. Si l'amour nous anime, si le Saint-Esprit nous anime. Amen. Bien sûr, les erreurs, quand je parle des erreurs, c'est que parfois on peut se tromper dans les mots. Mais c'est tellement imbibé d'amour et de l'onction du Saint-Esprit que ça va briser le jour et ça va toucher les gens. Gloire à Dieu. J'aimerais t'inviter, Samuel, à prier pour les personnes à la maison. Les chrétiens qui ont peut-être été chez eux à la maison ou dans leur église qui ont eu peur de prêcher l'Évangile et tu nous dis aujourd'hui que c'est facile en fait. C'est juste de briller vraiment tous les jours, aimer Jésus tous les jours et si nous l'aimons, Dieu aussi va mettre des personnes sur notre chemin et puis va ouvrir nos yeux sur les gens autour de nous. Donc, si tu veux prier pour les gens à la maison qui voudraient vraiment être libérés de la crainte et faire comme toi, briller pour Jésus. Monsieur, je veux juste préciser une chose avant de prier, c'est que si tu es chez toi maintenant, ce n'est pas au sujet d'aller évangéliser ou d'aller parler de Jésus aux gens qui sont en dehors de ta maison. Quand tu te lèves et que tu poses tes pieds par terre, si tu es marié, il y a ton épouse qui est à côté de toi. Si tu as des enfants, ils sont là. Commence par manifester Jésus envers eux. Commence à prendre soin d'eux. Commence à les aimer comme Jésus les aime. Et ensuite, quand tu vas dans ton travail, tu as des collègues, quand tu vas au restaurant, tu as des gens qui te servent quand tu vas à l'église, il y a des gens autour de toi, quand tu vas dans une boulangerie, il y a une serveuse, il y a un serveur. Aime-les. C'est ça. Comme Jésus les aime. Amen. Seigneur, maintenant, je prie dans le nom de Jésus. Amen. Sature maintenant chacune des maisons, maintenant, des personnes qui sont en train d'écouter cette émission. Et je prie que tu viennes déposer cette compassion qui t'anime, Jésus. Amen. Merci, Jésus. Parce que la compassion, c'est regarder au travers des yeux de Jésus. Et je prie maintenant que tu baptises ton peuple, que tu baptises les gens maintenant dans cette réalité de ton amour. Qu'ils puissent comprendre à quel point tu aimes les gens, que tu aimes l'humanité, que tu aimes leur famille, Père. Et merci, Seigneur, de les équiper maintenant, de bannir toute crainte, toute peur, parce que la parole de Dieu nous dit que l'amour bannit la crainte. Amen. Alors maintenant, je prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Samuel. On a été bénis. On va poursuivre demain en parlant comment on peut montrer, démontrer la réalité du ciel aujourd'hui. Ça va être super merveilleux. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Et merci à vous. D'ici à demain. Soyez richement bénis. Sous-titrage ST' 501